La première chose que ça éveille, c'est le rapport de couleurs. Je trouve que c'est une des choses très fortes et très sensibles dans les propositions artistiques d'Alain Thomas. Ce rapport à la nature, cette singularité dans la composition. J'avais eu la chance d'aller le rencontrer dans son atelier à Vertoux et de l'avoir entendu raconter comment il avait au fil des étapes, y compris étoffé sa palette, au sens propre comme au sens figuré, avait vraiment été un échange passionnant dont je garde un souvenir très précieux. Son histoire est totalement mêlée, imbriquée avec la ville de Nantes et le fait qu'on puisse retrouver à plusieurs endroits des parties de son œuvre avec des éléments qui sont finalement dans l'imaginaire des Nantais aujourd'hui. Je pense par exemple au Toucan. Ça donne une dimension à la fois profondément nantaise, ancrée dans notre territoire, et puis une dimension de rayonnement et ça c'est vraiment une des grandes forces de ce qu'il a su proposer et donner finalement parce qu'il y a aussi dans ses œuvres beaucoup de générosité. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !